Présents lors du Mercedes Open Golf de la Réunion, Robin Roussel, Mathieu Pavon et le Gorillavray nous dressent le bilan de leur saison 2021 sur le Tour européen ainsi que leurs projets pour 2022. 2021 c'était compliqué comme comme 2020, j'avoue que depuis qu'on a repris après le premier confinement, j'ai plus trop de, je joue clairement clairement beaucoup moins bien que j'étais sur une belle lancée Challenge Tour début d'année 2020, je jouais vachement bien, je n'ai pas du tout satisfait de ma saison 2021 après j'ai encore une fois j'ai énormément de chance de garder une catégorie pour 2022 donc la suite c'est c'est pareil c'est une saison de tour européen je pense que j'espère et je pense qu'on va jouer au fin que les joueurs qu'on aime catégoriquement on va être capable de jouer je dirais entre 15 et 20 tournois donc je vais jouer tous les tours européens que je peux donc malheureusement je connais pas trop encore le calendrier parce que je pense qu'il y a beaucoup de tournois où je vais rentrer assez tardivement voilà il faudra bien se préparer pour ça et je verrai si jamais je joue moins de tournois de prévu j'essaierai de quand même pas mal jouer sur Challenge Tour et clairement l'objectif c'est de continuer à jouer le plus possible le Tour européen parce que mine de rien je sens que mon jeu revient de petit à petit je reprends un peu plus de un peu plus de confiance qu'après la reprise après le Covid donc moi je sens que tout est à nouveau sur la bonne voie donc je vais essayer de jouer le plus possible de ce tournoi du Tour plutôt une bonne saison sur la finalité c'est vrai que j'étais mal rentré dans ma saison j'avais manqué les cuts sur les gros tournois en début d'année ça c'est les tournois où il faut marquer un maximum de points jusqu'à Abu Dhabi Dubaï c'est important de faire des belles entrées en matière pour pour bien se lancer dans la saison voilà après j'ai bien travaillé il y a eu des petits ajustements dans mon staff on a vraiment fait un bon travail sur la fin de saison on a continué à croire en ce qu'on faisait et ça s'est décanter petit à petit avec une super fin de saison je rate la race to Dubai malheureusement un petit peu je crois qu'il aurait fallu que je finisse deuxième au Portugal tout seul donc ça s'est pas joué à grand chose mais une saison hyper positive dans la globalité je travaille bien j'ai vraiment confiance en mon projet en ce que je fais avec les personnes avec qui je travaille donc ce sera juste de continuer à faire ce que je fais et puis puis d'être bien bien rigoureux bien s'entraîner et bien se préparer avant chaque tournoi la saison elle n'a pas été très bonne clairement elle a été même même mauvaise ma pierre depuis que je suis pro bon c'est pas normal étant donné que je suis tout jeune que les jeunes jouent très très bien que je me suis un peu moins entraîné aussi ces derniers temps je peux aussi m'en prendre qu'à moi mais bon je commence à voir de plus en plus d'autres choses en tête on va voir comment cette saison va se dérouler mais oui oui je vais jouer quelques tournois on va voir j'espère une tour d'une dizaine peut-être 8 peut-être 12 on verra et on verra comment je les jouerai il y aura des cartes en fin d'année est-ce que j'irai ou pas je sais pas encore voilà c'est un peu le flou mais malgré tout je le fais assez bien parce que parce qu'il ya des belles choses qui peuvent se profiler et ça ça me tient en veille et ça me ça m'intéresse ça m'excite pas mal